Yo tout le monde, c'est Hollande ! Yo tout le monde, c'est Hollande ! Aujourd'hui, on est grave contents de vous retrouver pour une petite vidéo parce qu'on va vous emmener avec nous pendant une semaine, durant la première semaine de déconfinement. On est grave contents, j'espère que vous, votre confinement s'est bien passé. Désolé, je suis rouge, j'ai hyper chaud, j'ai pas pris le soleil. Donc du coup, on va vous emmener une semaine avec nous, j'ai trop trop hâte. On a prévu de faire plein de choses, sachant qu'on est extrêmement conscients, étant donné qu'on sait que le virus, il est toujours là quoi. On va prendre nos précautions, j'ai un petit bactérien, mâche... Voilà, donc là, c'est normal qu'on a nos ongles fait extra, vous allez voir dans cette vidéo, c'est parti ! Bon du coup, aujourd'hui, c'est lundi 11 mai, je vous prends hyper tard, j'aurai les 15h, je me suis réveillée à 11h, j'ai mangé. Là, on a et moi, on a fait tous nos papiers, c'était super, c'est pour ça que je vous prends que à cette heure-là. Là, je vais aller direction la pharmacie pour acheter ma crème de jour de la marque Avem parce qu'elle s'achète seulement en pharmacie. Et c'est bon, bien entendu, mettez votre masque, mettez des gants si vous avez, moi, j'en ai pas, j'ai un anti-bactérien, etc. Donc au moins, c'était super rapide, j'ai ma crème, direction la maison. Nous allons commencer par faire des petites pizzas puisque ce soir, on a rendez-vous avec des potes, on va se manger pizza. Donc là, je regarde un petit peu la recette sur Internet, c'est assez simple. Là, je vais faire la pâte à pizza, laisser un petit peu poser et ensuite faire une pizza à la tartiflette au saumon et une autre peut-être à la moza, au jambon, etc. Bon, les trois pizzas finies, norvégiennes, jambon, légumes et tartiflettes. Elles ont l'air tellement bonnes. Oui, ça donne trop envie. Waouh, on les a trop bien fait. C'est pas qu'on mange des pizzas, nous ? Au revoir les chocs. Bisous, bisous. Bisous. Je suis fatiguée. Tu vas te dormir tout de suite ? Ouais, franchement. Écoutez, soirée terminée, c'était trop trop bien. Demain, Loana, elle a son appartement, elle est visitée sur l'île. Moi, je l'ai déjà, j'ai les clés le 1er juin, donc je suis grave contente. Donc du coup, moi, demain, j'ai cours. Donc je pense qu'on va se retrouver dans l'après-midi, vers 15h environ. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bon, aujourd'hui, on est mardi, il est 13h30. Je me suis réveillée assez tard. Là, je me repare à manger, alors c'est en train de chauffer dans le micro-ondes. Bon, bah écoutez, me revoilà, il est 15h. Je suis enfin prête, lavée, habillée, maquillée. Je vais vous montrer ma petite tenue de jour que vous avez déjà vue sur Instagram. Petit top de chez Sheinbeige, petite veste, pantalon cargo. Et voilà ! Direction la cuisine pour préparer des nems. C'est une copine, Margot. Gros bisous à toi qui m'a donné grave envie, en fait, de la cuisine de ouf. Donc là, j'ai plus tout simplement des carottes. Donc là, en fait, on va couper les carottes en lamelles. Maintenant, on va tout simplement battre en omelette deux oeufs. Et ça, du coup, on va faire pure l'omelette. Allez ! On va couper un oignon. Voilà ! Ensuite, dans une casserole qui bouge, on va tout simplement mettre un tout petit peu de vermicelle de riz. Bon, toute ma préparation est faite. Ici, il y a du poulet. Bon, vous n'êtes pas obligés, vous pouvez mettre des crevettes ou alors faire un truc un peu végé. Il y a mon omelette. Il y a mes carottes. J'ai rajouté du poivron. Il y a un oignon. Et il y a également mes vermicelles de riz. Donc, on va tout mélanger ensemble. Maintenant, on va prendre les galettes de riz qu'on va faire tremper dans de l'eau chaude. Et on met ça sur la table propre. On va tout simplement garnir les galettes à l'aide de notre mélange. Moi, j'ai rajouté un petit peu de samoré. Vous pouvez rajouter de la vache qui rit ou tout ce que vous voulez dedans. Voilà, on va plier les deux côtés. Voilà, et après, enrouler. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on va tout simplement faire cuire de l'huile et on va tremper les mêmes dedans. J'ai goûté, celui-ci a l'air si bon. Vous êtes prêts ? C'est une dinguerie. En fait, à l'intérieur, on sent de ouf le curry. Donc, c'est ça qui est super bon. Du coup, écoutez, recette validée. Franchement, c'est très, très bon. Je vous conseille vraiment de mettre de la vache qui rit ou du samoré comme moi j'ai fait. Et c'est divin. Hello des cas, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, je ne vous ai pas vraiment filmé. Il est 17h actuellement. Là, je vais manger un McDo d'ici 1h30 avec mes parents. Et en fait, je ne vous ai pas filmé puisque je suis allée visiter mon appartement. Mais à l'allée, j'ai pris la route. Au retour, j'ai pris la route. Et quand on est resté 20 minutes dans cette ville, je n'avais pas trop envie de vous filmer. Parce que déjà, je ne suis pas sûre d'avoir cet appart. Et ça ne se fait pas de filmer à un endroit qui ne m'appartient pas, tu vois. Donc, du coup, je ne vous ai pas vraiment filmé. Mais en tout cas, je suis super contente parce que j'ai fait 3h de route. Et c'est la première fois que je conduis en ayant le permis après ce confinement. Je suis plutôt très contente. Sinon, je ne vous ai pas dit, ce matin, on a attalé 5K sur la chaîne Tunes et les Grecs. Du coup, on est grave contente. Celle-là, j'ai été trop contente. Je vous ai fait des stories et tout. J'étais trop contente. Bref, j'arrête de parler. Je vais un petit peu ranger ma chambre parce qu'il y a un petit peu de hasard. Et voilà. Un McDo. On va prendre Drive. On a pris 3 Big Macs, je crois. Ça va être très bon, on va se régaler. Heureusement que les Drive existent durant cette période de confinement. Un appétitôt ! Alors, j'ai mis du poivre un petit peu partout. Ne prenez pas peur. Mais c'est trop bon. C'est tellement bon, mais c'est trop agréable. On est déclés, c'est fermé, là. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on est jeudi. Hier, on ne vous a absolument pas vloggué. La petite Lulu, là, est derrière. Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, plein de choses de prévues. Je vais aller faire mes sourcils. Je suis trop contente. À l'institut de Face Clinic sur Lille. En fait, Louana, il faut savoir qu'elle les a déjà fait. Et honnêtement, c'était tellement un coup de cœur. Ils utilisent du produit vegan et tout. Donc, c'est vraiment super bien de la qualité et tout. Donc là, je vais y aller. Aujourd'hui, j'ai tellement hâte de vous filmer tout ça. Et après, je pense que demain, samedi et dimanche, je vais rester dans mon logement pour tout déménager. En plus, demain, je dois faire maison. Enfin, bref, on vous emmène avec nous. On a plein de choses de prévues. Je vais vous montrer ma petite tenue du jour. Blanc et rouge. J'ai un petit bandeau qui est un du site Shein, comme d'hab. Veste, Shein, short. Par contre, je ne sais plus. Et chaussures, Shein. Il vient de où, le short ? Ah, mais le look féminin, ça date que je l'ai. Mais il est pas mal parce qu'il est pas trop court et tout. Et voilà. Mes cheveux, ils sont jaunes, je vous jure, durant le confinement. Vraiment, hâte d'aller chez le coiffard parce que là, je n'en peux plus de ses cheveux. En plus, je les avais colorés en vert. J'avais fait n'importe quoi. Ce qui fait qu'ils soient absolument horribles. Là, du coup, j'ai reçu un petit produit de la part de Luz. On a trois petits pantalons. J'ai troite de les tester. Et voilà. Là, je suis en train de faire mes billets de souris parce que j'ai des stories sponsor à faire. Et puis, il est actuellement 12h40. On a terminé de manger. Et puis là, on va prendre la voiture pour aller sur Lille. Et voilà. Bon, du coup, là, c'est bon, je suis dans la voiture. Il y a une heure et demie de route, même pas en fait, qui m'attend pour arriver jusqu'à Lille, à l'Institut de Face Clinique. J'ai tellement hâte de faire tatouer les sourcils. Après, il y aura une retouche à faire dans un mois. Mais honnêtement, j'ai trop de hâte parce que vraiment, je passe énormément de temps à les maquiller tous les jours. Et je trouve que c'est une perte de temps, quoi. Au moins, quand tu n'es pas maquillé, ça te fait un beau regard, des sourcils structurés, etc. Donc voilà. En tout cas, là, c'est parti. Et on se retrouve juste après. Je suis arrivée. J'ai tellement hâte. Regardez, c'est tellement joli. Regardez-moi comment c'est super canon. Enfin, je vais me faire tatouer les sourcils, quoi. Je suis sortie, mais je suis tellement contente. En fait, là, si vous voulez, ils m'ont fait un micro-blading et un ombrage également. Donc ça fait vraiment un effet plus structuré. Et ça, je kiffe de ouf. Donc là, je vais rejoindre ma voiture. Bon, écoutez, je suis arrivée. Il est 19h. Là, je vais aller faire des courses dans un carrefour pour dire d'avoir à manger. Parce que je reste quand même 4 jours. Salut, mes amours. J'ai retrouvé mon logement. Donc là, je suis vraiment désolée pour ma tête. J'ai couru partout. J'ai hyper chaud. Mes sourcils sont foncés. C'est totalement normal. Vous verrez, demain, samedi, dimanche, ils seront encore super foncés. Mais c'est normal. C'est pas la couleur finale. Je vous montre tout sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Tout est en bas d'informations et sur l'écran. Alors là, je retourne dans mon logement. Déjà, je suis dégoûtée. Parce que je vais faire mes courses à Carrefour pour acheter la nourriture et du savon bio. Bien entendu, j'oublie mon savon bio. En fait, c'est pour mes sourcils ce soir. Donc là, je vais retourner genre à Auchan, Lidl ou Aldi. Je sais pas, ma gaza qui est ouverte parce qu'il est bientôt 20h. Alors aujourd'hui, on est vendredi. Je me suis arrivée à 5h du matin. Franchement, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis lavée grâce à de l'eau chaude. Genre, j'ai fait bouillir une casserole. Enfin bref, parce que j'ai plus d'eau chaude dans mon logement. Comme je vous l'ai dit hier. Du coup, comme vous pouvez le remarquer, mes sourcils sont extrêmement foncés. Mais c'est totalement normal en fait. C'est vraiment le temps de la cicatrisation. Donc du coup, le résultat final, vous allez le voir sur Instagram. Je dois mettre de la vaseline matin et soir. Sur un petit coton-tiche comme ça. Alors, c'est vrai que cet institut l'Ouna l'avait déjà été. Il faut savoir qu'ils ne font pas seulement du micro-blading. Ils font aussi de la Qua-Bike, ils font aussi des UV. Et ils ne font pas que ça. De toute façon, je vous mettrai leur site en barre d'informations si ça vous intéresse. Ainsi que leur page Instagram et leur page Facebook aussi. Et également, si vous désirez, je vous mettrai la page Instagram. Et la fille du coup, qui m'a fait mon micro-blading. Sachant qu'elle n'est pas seule du tout. Ils sont vraiment plusieurs. Toutes très très compétentes. Donc il faut savoir que tout se passe par rendez-vous. Honnêtement, extrêmement contente du résultat. Du coup, là, pendant 15 jours, je ne dois pas m'exposer au soleil. Ou alors, je dois mettre de lundi 50. Je ne dois pas mouiller mes sourcils aussi. Sinon, la douleur zéro. Honnêtement, ça ne fait absolument pas mal. Après, je pense que ça dépend des personnes. Moi, j'ai absolument pas eu mal du tout l'Ouna. L'autre fois, elle n'a pas eu mal du tout aussi. Donc voilà, du coup, j'ai mis un petit peu de vaseline. C'est vraiment, en fait, une matière qui est grasse. Et ça, pendant deux semaines du coup. Je vous montre ma petite tenue du jour avec les moyens de boire. Parce que je n'ai pas de grand miroir. Un top qui vient du site Shein. Une veste pareille. Un short pareil. Et ensuite, des petites cuissardes qui vont aussi le chez Shein. Enfin, clairement, je m'habille tous les jours en Chine, quoi. Hello, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors là, c'est l'Ouna. Je pense que Yolande, elle a dû vous vloguer ce matin. Moi, il est 8h30. Je ne sais pas si vous voyez ma tête. Je me suis mis claquée. Je suis fatiguée. Là, je vais direction le garage. Puisqu'il y a ma poignée de porte extérieure qui ne fonctionne plus. Et après, juste après, je reprends la route pour aller rejoindre Yolande. Elle est dans son appartement. Et après, on va dire action Lille. Parce que je vais me faire percer l'oreille. Bref, moi, sur ce, là, je vais vous laisser. Je vais mettre mon GPS. Je ne vais plus être sur mon téléphone. Et donc, du coup, voir direction Yolande. Voilà, tout le monde. Comment ça va ? Ça va, toi ? Te revoilà. Ouais, t'as la voiture pour prendre ton pen. C'est une blague. Non, pour prendre mon masque. Ah, oui, bah ouais, dit coronavirus, masque. Obligatoire. Ouais, donc du coup, là, on va directement, enfin, direction Lille. Ouais. T'as bien roulé ? Ouais, nickel. Tu vois, je suis une gomme ? Oui. Qu'est-ce que je dirais non à ça ? Je suis actuellement dans la voiture. Comme vous avez pu le remarquer, ce milieu, on a mangé ce bois avec une copine. C'est vraiment grave bien. Et là, j'ai été faire mes ongles en vitesse. Voilà, le résultat, je kiffe de ouf. Genre, enfin, j'ai des ongles, quoi. Je suis très, très, très contente. Résultat extrêmement naturel qui va vraiment avec toutes les tenues. Donc, grave contente. Loana, là, elle est à l'institut de Face Clinic pour se faire sa petite retouche sourcil. Étant donné qu'elle a fait son tatouage de sourcil juste avant le confinement. Donc, ça fait déjà deux mois et demi, je crois, elle. Donc, voilà, du coup, je vais aller la rejoindre tout doucement. Et après, on va rentrer direct. Écoutez, Loana est de retour. Elle a fait la petite modif de ses sourcils. Je suis trop contente. Ils sont trop bons et sourcils. Voilà, donc, tout ça s'estompe. Encore une fois. Et là, je vais reprendre la route du retour. C'est parti. Mais non, mais j'ai oublié de vous dire. Tout à l'heure, avec une copine, on est allé à Emma. Et on a acheté des trucs trop bons. Bon, là, on est passé à Corfo. On a acheté une plaque de choco trop méga giga bonne. J'ai acheté ça. C'est un peu comme des pop-corns enrobés de chocolat. Tout ça, je vais goûter. Et à la caisse, ils liquident un petit peu leur stock de packs. Donc, il faut qu'ils nous ont donné deux paquets. Très bien, regardez. J'ai une tête. Ça a le goût de cannelle, en fait. Cannelle. J'aime. Ça va, en fait. Bon, ce soir, on s'est posé vite et près de chez nous. Et on mange ce bruit. Ça fait des fois la journée qu'on mange ce bruit. Bon, je me suis réveillée à 11h. J'en ai tellement bien dormi. Je me réveille. Bon, il fait assez beau, on va dire. Ne vous moquez pas. J'ai que ça. J'ai des pâtes, du riz. J'ai du blé. J'ai pas de viande. J'ai rien du tout. Bon, j'ai terminé de manger. Maintenant, je commence à tout déménager. Donc là, je fais un gros tri dans tout ce qui est mes vêtements. Après, tout ce qui sera vaisselle. Après, tout ce qui sera nourriture. Genre pâtes, etc. J'aurais quand même pas mal de choses à faire. Mais bon, je commence. Ça a vraiment de partout. Ici, c'est tout ce qui est mes vêtements. Là, c'est tout ce qui est ma nourriture. Là, c'est tout ce qui est ma cuisine. Bon, ça, c'est tout ce que je vais jeter. Et encore, c'est pas fini. Parce qu'ici, il y a tout ce qui est genre lessive. Enfin, des petits trucs comme ça. Et dans la salle de bain, il y a tous mes produits. Donc du coup, là, je vais aller chercher des sacs Kaba. Je vais tout mettre dans des sacs. Du coup, j'ai été chercher des sacs Kaba. Honnêtement, ce qui prend le plus de place, en fait, c'est mes vêtements. C'est un truc de ouf. Tous mes sacs sont là. J'ai toujours pas fini. Donc du coup, je vais essayer de finaliser ça. Mais bon, c'est assez long. Je vais me laisser tellement chaud. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment avancé à fond. Et demain, je sais pas si on va filmer beaucoup. Est-ce que je vais faire que bosser ? Voilà, écoutez, cette vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a adoré la filmer. On a passé une trop, trop bonne semaine. Nous, on vous embrasse très, très fort. On vous dit à très vite. Ciao.